Qu'est-ce que c'est la santé pour vous ? Donc on va être un peu interactif quand je pose une question. Vous répondez. L'absence de maladie. L'absence de maladie ? Donc l'équilibre à tout niveau. Alors si on regarde la définition de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental, social. Et ce n'est pas simplement une absence de maladie ou d'infirmité. C'est une condition nécessaire, mais pas forcément suffisante. Donc il faut que tous les besoins fondamentaux de la personne, qu'ils soient affectifs, sanitaires, nutritionnels, sociocultéraux, soient satisfaits. Donc c'est une approche de santé globale. Et selon l'Ayurveda, Shushrutra définit la santé. Les doshas sont parfaitement équilibrés. L'appétit est bon, c'est-à-dire agni, équilibré. Les tissus, donc les datus. Les organes sont sains, efficaces, remplis sur la fonction correctement. Les fonctions d'élimination sont bien réglées. La conscience, l'esprit, les émotions, vos sens baignent dans la félicité. Donc là, il y a l'aspect spirituel aussi. La félicité, c'est le bien-être suprême. Donc il y a cette dimension qui est dans l'Ayurveda. Donc on voit que la définition de l'OMS et de l'Ayurveda sont cohérentes. Alors, l'Ayurveda, c'est le système de santé holistique de l'Inde. Bien qu'il soit initialement développé en Inde, il est universel. Il peut s'appliquer partout dans le monde. Juste, il faut connaître les principes et les adapter au lieu, aux cultures des personnes. Donc ça couvre bien sûr tous les aspects. Le nouveau physique, bien sûr, émotionnel, mental, spirituel. Alors, les outils. Donc, vous avez déjà vu un peu de yoga. La diététique, l'utilisation des plantes, tous les aspects soins, que je fais développer dans un autre atelier. Les pierres, la lithothérapie, l'hygiène de vie, le style de vie, la dhinacharya, sont importants. La méditation, le yoga. Et on peut avoir des soins approfondis. Il s'agit des panchakarma, des soins de purification. Alors, un premier point, c'est maintenir l'équilibre des doshas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un doshas ? On part des cinq éléments, cinq états de la matière. Et il faut les combiner entre eux pour avoir les doshas. Ainsi, l'éther et l'air, combinés dans le vata. Feu et l'eau, pitta. L'eau et la terre, kappa. Donc, à travers le tuyau et les jeux découverts de l'Ayurveda, on peut comprendre ces notions-là dans la première phase du jeu. Donc, ces trois doshas, ça va être vraiment très important en Ayurveda. Donc, on peut les représenter de différentes façons. Donc, vata, air et éther. En bas, c'est l'eau, en fait. Ou comme ça. Alors, on va détailler un peu. Qu'est-ce que c'est que vata ? Alors, une chose très importante, c'est les gunas. C'est les qualités, les attributs associés au doshas. Ainsi, vata a des qualités principales, très importantes, secs, irréguliers, froids, légers, mobiles. Des qualités secondaires, qui sont un peu moins importantes, mais à prendre en compte quand même. Et des qualités spécifiques, ça veut dire que c'est le seul à avoir cette qualité-là. D'être sec, dur, irrégulier, rugueux. Par exemple, si vous avez une irrégularité dans une fonction du corps, c'est un signe de vata. S'il y a de la sécheresse, c'est un signe de vata. La peau sèche, un transit irrégulier. Et tout ce qui va régulariser votre hygiène de vie sera bénéfique. Il faut amener de la régularité pour équilibrer. Donc un principe essentiel, c'est que l'opposé rééquilibre. Donc s'il y a de la sécheresse, on amène de l'onctuosité. S'il y a de l'irrégularité, on amène de la régularité dans son style de vie. Et c'est comme ça qu'on va équilibrer les choses. Donc ces goûnasses, ces qualités sont très importantes en termes de traitement. Si j'ai de la légèreté, un excès de légèreté, je vais amener quelque chose qui a de la consistance, de la densité. Alors, quelles sont les fonctions de vata ? Alors déjà, c'est le leader des deux chats. C'est le plus important. C'est lui qui est responsable du mouvement et qui va... permettre aussi de déséquilibrer les autres, d'une certaine façon. Donc la première chose à faire, c'est équilibrer vata. Parce qu'il gère les autres. C'est le... C'est le chef. Alors ça va régler toutes les fonctions physiques en général et organiques du corps. C'est le coordinateur. Il gouverne le mouvement, l'énergie, le souffle. Donc, le souffle, c'est très important. En intervenant sur la respiration, je peux équilibrer vata. Si je ralentis ma respiration. Si j'ai une respiration plus profonde, bien localisée dans le ventre, pas haute. Voilà un certain nombre de choses qu'on peut faire à travers les pratiques de yoga pour équilibrer le souffle et donc vata. La respiration alternée, qu'on a fait tout à l'heure. Alors ça va gérer aussi les émotions, nervosité, anxiété, douleur. Quand il y a douleur, il y a vata derrière. Après, il y a des douleurs de type pitta, plus brûlante. Kapha, c'est plus un peu engourdi, c'est stade d'antan. Donc, la nature de la douleur va nous dire quel est le dosha qui est derrière. Mais globalement, quand même, quand il y a douleur, il y a vata derrière. C'est vata, dans son côté positif, qui vous permet d'être adaptable, de vous faire face à différentes situations, de permettre la compréhension. Pour ce qui est pitta, associé à l'aliment feu et eau, c'est le principe de transformation de digestion. C'est l'énergie qui nous permet de transformer les aliments en nutriments similaires par nos cellules, qui permet de détruire les toxines du corps. Et donc, il est essentiel pour la santé, pour l'immunité aussi. Et ça sert la chaleur du corps, etc. On ne va peut-être pas tout passer en revue, il y en a pour un certain temps. Donc, s'il y a trop de chaleur dans le corps, c'est une qualité spécifique de pitta. Il n'y a que pitta qui est chaud. Vata est froid, et kappa est frais. Un peu moins froid, parce qu'il y a un peu d'inertie. Il est malodorant aussi. Donc, voilà, toujours le même principe. Si on note un excès d'une qualité, s'il y a trop de chaleur, on amène du frais. Pour compenser. Kappa, l'eau, principe de l'eau, la terre, c'est la cohésion, lubrification, protection. Alors, comme qualité spécifique, lourd, statique, dense, émoussé, grossier, opaque. Quand il y a de la lourdeur, ça peut être capable, mais ça peut être aussi une accumulation d'amas de toxines, qui a des qualités proches des kappa. Donc, ça sert à en rembourrer le corps, à lubrifier les articulations, la graisse autour du cœur qui permet de lubrifier le mouvement du cœur, etc. Donc, c'est une chose importante à maintenir suffisamment en fonctionnement. Et ce qui vous donnera la capacité aussi à aimer. Et quand c'est en déséquilibre, ça peut amener aussi des problèmes d'attachement, d'avidité, très attachés au matériel, l'aspect kappa. Alors, ces doshas vont fluctuer à différents moments. Il y a déjà la période de la journée et de la nuit. Retenez que kappa est au commencement de toute chose. Et vata est à la fin. Et pitta, donc, intermédiaire. Ainsi, le début de la journée, après le lever du soleil, on va avoir une période kappa. Donc, il faut... La référence, c'est le lever du soleil. Donc, ça fluctue en été ou en hiver. Donc, si on est dans une période, à un moment de l'année, où on a le lever à 7 heures, le coucher à 19 heures, ça fait 12 heures de jour, 12 heures de nuit. On divise par 3. Ainsi, ça fait 3 périodes de 4 heures. Mais en été, c'est un peu différent. Il faut toujours diviser par 3. Et donc, les durées de chaque phase sont un peu plus longues dans la journée et plus courtes dans la nuit. Après, il y a les saisons qui influencent. Donc là, on est dans la saison vata. Bien que s'il pleut, il y a un côté kappa aussi qui sera présent, s'il y a de l'humidité. Mais ça se rafraîchit. Et il y a les périodes de la vie. On considère que de 0 à 16 ans, on est dans l'âge kappa. Le développement, c'est la croissance, la construction des tissus. Après, il y a l'âge intermédiaire pitta. Et là, on est dans le feu de l'action. On va construire notre égo. S'affirmer. Après, c'est un peu dur de dire que la vieillesse commence à 50 ans, mais bon. Pour les dames, la minopause, c'est un peu le commencement de la période vata. Et donc là, c'est le début de la décroissance. Mais on perd d'un côté, mais on peut gagner en sagesse. Je vous rassure. Ça peut aussi être l'occasion. L'énergie est plus intériorisée. Et on peut faire un travail intérieur. L'énergie est plus propice aussi à ce moment-là pour faire un travail intérieur. Alors que dans l'âge intermédiaire, on va plus vers l'extérieur. Et c'est aussi les doshas associés aux différentes étapes de la digestion. Donc le début de la digestion commence au niveau de l'estomac, kappa, après intestin grêle, et on termine par poulons. Alors, sur le plan affectif, comportement, on peut voir à gauche quand c'est harmonieux, à droite quand c'est disharmonieux. Je ne vais pas passer tout en revue, mais quand c'est équilibré, Vata aura beaucoup d'attitude à la communication. Il sera enthousiaste. Il va pouvoir être créatif, amener le mouvement. Après, si ce n'est pas équilibré, ça sera superficiel. Il y aura de l'agitation, de l'anxiété, la confusion, de la tristesse. Voilà. Donc le but, bien sûr, c'est de rester en équilibre. Donc identifier si vous êtes plutôt d'un côté ou de l'autre pour voir que ça pointe certains déséquilibres. Et à ce moment-là, on rééquilibre avec les moyens qu'on a. Je ne passe pas tout en revue, mais il y a le côté lumineux et le côté obscur, on va dire, toujours. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y en a qui disent, est-ce que c'est mieux Vata, Pitta ou Kappa en termes de constitution ? Non. Il y a du bon en tout. Mais ce qu'il faut, c'est d'être dans la partie lumineuse. Les Kappa seront des personnes qui auront des aptitudes pour le soin, s'occuper des autres. Pitta, ça sera des bons leaders, des bons chefs. Mais quand c'est déséquilibré, ça devient un dictateur. Un fanatique. Alors il est important de définir sa constitution de naissance. On va prendre en compte des éléments de structures corporelles, l'apparence générale. Est-ce que le visage est plutôt carré, allongé, intermédiaire, la forme de la langue, la taille des os, etc. La lueur générale. On va voir comment fonctionne le métabolisme, le fonctionnement mental aussi. Et à partir de là, on va pouvoir définir une constitution. Cette constitution, c'est important, mais ce n'est pas non plus la seule chose à prendre en compte. Ce qui est très important, c'est le déséquilibre à l'instant T, la vie critique. Donc, mais néanmoins, quand on est en bonne santé, pour maintenir sa bonne santé, c'est bien de connaître sa constitution, parce qu'on va prévenir, éviter que ça se dégrade en prenant en compte la constitution et un rythme, une hygiène de vie en conséquence. Donc, si je sais que j'ai une constitution Kappa et que j'abuse de sucre, de produits laitiers, je vais aggraver mon Kappa. Si je suis de constitution Pitta et j'abuse d'aliments épicés, je vais aggraver à long terme le Pitta. Même si pour le moment, je suis équilibré, si je garde cette habitude sur le long terme, ça va poser problème. Alors, on a vu l'aspect Prakriti, la constitution des naissances, et un autre point, c'est le Vikriti, c'est le déséquilibre à l'instant T. Alors là, à la limite, c'est presque un peu plus facile. Ah oui. Parce que des fois, pour définir la constitution, il y a des tels déséquilibres qui masquent un peu la constitution de base parce qu'il y a plein de choses qui viennent fausser les données. Donc, il est important, le déséquilibre est presque plus facile. Bon, ça peut se voir au niveau du poux. Donc, les éléments de diagnostic questionnaires, on va savoir comment se passe le transit, le sommeil, etc., plein de choses du fonctionnement du corps. on peut observer le poux, la peau, les ongles, la langue, les yeux, et ça nous donne un certain nombre d'informations. On a une grille de lecture. À partir du diagnostic des déséquilibres des doshas, on va pouvoir instaurer une approche pour équilibrer les doshas. Et bien sûr, il y a toujours l'agni qui est important, le feu digestif, harmonisé. Et il faut réduire Hama. Hama, c'est le niveau toxine. Et bien sûr, vérifier que les datus, les tissus sont corrects. Mais les tissus, les datus dépendent des doshas. Si le doshas est OK, les tissus devraient être OK. Et il y a une dimension importante, c'est chercher à augmenter au jazz, notre réserve de vitalité, qui est le produit des datus, le raffinement des datus. Et ça te va, c'est l'équilibre mental. Donc l'aspect psychologique est important aussi. Bon, quelques clés pour équilibrer Vata. Pour une personne de type Vata, c'est bien de faire plusieurs prises de repas, parce que la capacité de digestion sera faible. Donc il faut mieux prendre plus, souvent, en moins grande quantité, pour mieux digérer. Manger simplement, pas trop de complexité au cours du même repas. Varier d'un repas à l'autre, mais le repas doit être simple à digérer. Un point clé pour Vata, c'est Hapanavata, qui est un sous-dosha de Vata, qui gère l'élimination, et c'est le sous-dosha le plus important. Donc on travaille avec les qualités. On a vu que Vata a une qualité d'être sec, et donc on va éviter ce qui est séchant. Voilà, on travaille avec les gunas. Vata, elle a une nature mobile, donc on va éviter trop de déplacements. Surtout si c'est en avion, à grande vitesse, ça a plus d'impact que si je fais une marche à pied. Un élément clé pour équilibrer Vata, c'est l'oléation. Application d'huile en externe, à travers les massages, automassage, en interne aussi, avec une alimentation suffisamment grasse. Il y est important d'avoir suffisamment de gras. Le gras ne pose pas de problème s'il est de qualité. Ce qui pose problème, c'est le sucre. Plus que le gras. Voir chaud, parce que Vata est froid, etc. En termes de yoga, il faudra un yoga qui soit doux, bouger lentement, travailler l'ancrage, la connexion à la terre, que ça soit adapté à son rythme. Il ne faut pas que le prana, donc la respiration, ne soit pas adapté à la personne. Donc si vous faites un yoga que le rythme que vous imposez n'est pas le vôtre, ça déséquilibre. Donc il faut respecter son rythme. Et un élément important dans Vata, c'est la régularité. Alors, on va faire un petit peu d'interaction. Vous allez, selon vous, me dire quels sont les piliers pour une bonne santé. Alors moi, je vais me regrouper en huit catégories, mais on peut faire des subdivisions. Qui a parlé ? Oui, après ça, ça regroupe beaucoup de choses. Un pilier important, c'est l'alimentation. Sommeil, repos. Activité physique adaptée à l'âge de la personne et ses conditions physiques. Oui, c'est bien. Ça va participer. Ça fait faire une activité aux masseurs. Mais à la personne, ça lui fait faire... Parce qu'à quoi ça sert l'activité physique ? On va transpirer, on va faire circuler les fluides dans le corps. On va étirer les muscles. Et quand on reçoit un massage, tout ça, ça se fait, mais on est tranquille. C'est le masseur qui va le faire pour nous. Améliorer la circulation des fluides, la lymphe, le sang, nourrir les tissus. Donc c'est important. Ça participe. Je l'ai mis dans... Donc le soleil, on va mettre ? Oui. La nature. La nature. On a besoin de lumière. Vous savez, il y a les dépressions saisonnières par manque de luminosité. Donc il faut suffisamment de lumière. Donc il y a la nature en général. Se connecter à la nature. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? Alors voilà, vous avez dit la même chose. Synchroniser. D'être entouré, on est un animal social. On a besoin des autres. En tout cas, là au stade où on en est. Après, quand on est éveillé, on a réalisé que tout est en nous et on n'a pas besoin des autres. mais pour le moment, on a encore besoin des autres. Donc voilà, interaction sociale positive. Parce que dans nos sociétés, il y a beaucoup de problèmes à cause d'interactions sociales négatives. Et ça, ça peut faire beaucoup de dégâts. Qu'est-ce qu'on n'a pas pris en compte ? Ce que l'on fait aussi. L'activité, on fait son espo, etc. Ça en fait aussi parfois, ça peut avoir été négatif. Exemple ? Le travail, si on est pour aller dans le travail, si on est pour aller... Je ne sais pas si vous étiez là pour la première conférence de ce matin. Il a été évoqué le dharma. Donc le dharma, c'est être sa place et faire ce pour quoi on est censé être fait pour. Donc, s'accomplir dans la vie. Trouver sa mission de vie et se réaliser dans sa mission de vie. Si vous faites un travail et que vous sentez bien que non, ce n'est pas votre vocation, il faut envisager une reconversion. Vous pouvez vous former à l'Ayurveda. Je peux recommander une école. La créativité, ça va être évoqué par la créativité ? Oui, c'est d'exprimer par la créativité ce qu'on a en nous. Ça, c'est important. Encore un point qui n'a pas été évoqué. La respiration ? Oui. La spiritualité. Après, ça rejoint la partie mission de vie, trouver du sens à sa vie. C'est dans cette rubrique-là. La respiration, c'est un point très important. C'est la première source d'énergie. Il y a encore autre chose. Et du pastis, non ? Il y a des émotions. Pardon ? Il y a des émotions. Oui. Gestion du stress et des émotions. Gérer son mental. Je ne sais pas si elle fonctionne, si on passe à travers ou pas. Non. A tester. Sommeil et repos, c'est évoqué. Chaleur humaine et sexualité épanouie. Donc, les interactions sociales de base, puis les interactions sociales plus dans l'intimité. Ça, c'est important. Ça participe à l'équilibre. Le contact à la nature. Se réaliser dans sa vie. Donc, accomplir son dharma. Et un dernier point. Un habitat sain, un environnement sain. Donc, un habitat sain, c'est... Alors, différentes choses. Je vais développer après, de toute façon, chaque point. Donc, ça, c'est important aussi. Le lieu où on vit. Alors, alimentation saine et bonne digestion. Donc, la diététique ayurvédique. Donc, je vais donner des points clés. Il y a eu toute une conférence là-dessus, n'est-ce pas ? Oui. OK. Alors, il y a des recommandations générales. Après, il y a des recommandations en fonction de Vata, Pitta, Kappa. Bon, des points clés, c'est réduire, pas forcément arrêter, mais réduire la consommation de viande, des produits laitiers. Ça va améliorer beaucoup de choses, notamment la respiration, au niveau des produits laitiers. Éviter les produits raffinés. Donc, prendre des aliments le plus brut possible et transformer soi-même. Le gluten peut poser problème pour beaucoup de personnes. Il excède de gluten. Donc, manger bio, de saison, frais, pour avoir du prana, l'énergie vitale dans les produits. Donc, les légumes et les fruits vont... Excusez-moi, personne suivante pour la consultation ? Non. 15 heures ? Non. 14 heures en France ? Non. Eh bien, merci. Excusez-moi. De rien. Simplifier les repas. Combinaisons alimentaires et cuissons adaptées. Il ne s'agit pas d'avoir des bons aliments. Bonnes pommes de terre, bio, que vous la faites en friture ou à la vapeur, dans sa peau, ce n'est pas du tout pareil. Donc, la méthode de transformation change la nature de l'aliment. On va utiliser en Ayurveda les épices pour favoriser le processus de digestion. Et un point important, c'est manger quand on a faim. Sinon, si on n'a pas faim, l'appétit n'est pas là, on ne va pas digérer au mieux et on va accumuler, générer des toxines de la main. Un point important, qui vient plus de la naturopathie, mais ça se rejoint avec l'Ayurveda, c'est l'équilibre acido-basique. Alors, c'est là que je parle des trois types de perturbations. Alors, bien sûr, on va chercher à équilibrer les drushas avec l'alimentation, pour chaque type ou déséquilibre diététique adaptée. Et il y a trois types de perturbations au niveau d'acni. Il peut être faible, typique d'un acni de type kappa. Excessif. Et là, un acni excessif peut conduire, après, à des maladies auto-immunes. L'organisme s'attaque lui-même. Et variable, ça passe ou ça ne passe pas, c'est variable, c'est bata. Si, si, il faut manger dans le calme. Quand je mange, c'est un principe d'absorption. Si je parle, c'est émission, ça va vers l'extérieur. Donc, si je parle en mangeant, c'est en contradiction. Donc, quand on mange, on mange. On se pose, on limite la discussion à passe-moi le sel, passe-moi les épices. Voilà. Et on prend le temps de mastiquer. La mastication, c'est la première étape de digestion. Et ça, permet de manger dans le calme, de former un bon rasa, le premier datou, qui après alimente les suivants. Donc, c'est la première étape très importante. Alors, en deuxième point, on a évoqué l'activité physique. Alors, moi, je recommanderais le yoga parce que c'est vraiment complet. On va travailler chaque partie du corps en symétrique. Pas comme le tennis, on va travailler que d'un côté. Il n'y a pas de choc, ce n'est pas violent. Ça peut être adapté à toute personne. Ça va avoir des intérêts pour tonifier. On va muscler, mais en même temps assouplir. Et dans la pratique de yoga, on a des exercices spécifiques pour renforcer la digestion, pour renforcer l'élimination. On va vraiment améliorer la respiration, sa capacité respiratoire. Et ça va avoir des impacts sur l'immunité, ça va équilibrer le système nerveux. Parce que l'énergie, alors, ce matin, j'ai fait le yoga, j'ai évoqué, il y a l'énergie physique qui va circuler à droite, dans le circuit Pingala. L'énergie mentale qui circule plutôt à gauche, le circuit Ida. et souvent, quand on est dans une perturbation mentale, émotionnelle, c'est que l'énergie est trop au niveau mental. Une façon de rééquilibrer, c'est de s'intéresser au corps. Et si je fais une activité physique un peu intense qui me permet de vraiment ressentir mon corps, ça va naturellement équilibrer le mental. Ça va participer à l'équilibrage. Il y a une façon de faire une activité physique, c'est l'auto-massage. Si vous faites vous-même un massage à vous-même, vous allez faire un exercice physique. Et en plus, vous apportez un ingrédient, une huile ou une poudre, selon le besoin, qui va faire une fonction pour équilibrer. Si on a besoin d'équilibrer le vata, on va prendre de l'huile. Si on a besoin de réduire kappa, on pourra utiliser des poudres de plantes, comme la farine de pois chiches. Après, si vous n'avez pas le courage de faire une activité physique, vous pouvez payer quelqu'un pour qu'il vous fasse un massage. Donc ça fera un effet, comme j'ai expliqué tout à l'heure, intéressant sur le corps. Et Svedana va compléter l'effet du massage avec une transpiration d'élimination. Alors, troisième point, la gestion du stress. Donc là, l'Ayurveda va utiliser le yoga, mais il y a aussi les massages ayurvédiques qui vont permettre vite de faire descendre vata, qui va permettre d'équilibrer. Il y a aussi toute une partie de soins énergétiques, travailler sur les chakras. Et dans l'approche du yoga, il y a la pensée positive aussi. Relativiser, prendre du recul, de la distance par rapport aux événements. Et ça, c'est important. Les soins énergétiques, vous donnez des quoi ? Alors, il y a là, ce qu'on appelle la pranathérapie. Ça se rapproche du magnétisme. On va travailler avec notre énergie vitale, notre prana. La personne est allongée pour rester habillée. Et on va sentir les chakras et on va faire un travail pour rétablir des circulations, nettoyer, renforcer, en travaillant sans forcément de contact. Oui. Après, il n'y a pas le système du Reiki, mais... Oui, c'est... On va pouvoir faire un coaching personnalisé aussi. Donc, souvent, en fait, en Ayurveda, on parle de l'erreur de l'intellect. Nos problèmes viennent de nos erreurs, de nos mauvaises compréhensions de comment fonctionne la nature. Et donc, des fois, on a besoin d'être... secoué, guidé, pour dire, il faut que tu boives. C'est important pour toi de boire. Il faut que tu fasses de l'activité physique. Alors, le sommeil, c'est un point important et le yoga participe à l'équilibre du sommeil. On peut utiliser aussi les plantes. l'Ayurveda va faire appel à la phytothérapie. Donc, les plantes sont en Ayurveda classifiées selon leur action sur les doshas. Les datus, aussi, les différents organes. Donc, il y a les plantes qui peuvent être utilisées en poudre, comme ça, qu'on appelle en churnas. On peut les utiliser en infusion, en décoction, en application externe sur la peau, en préparation avec des huiles, des huiles herbalisées, en huiles essentielles. Donc, il y a différentes façons. En jus, aussi. Donc, il y a différentes façons de prendre les plantes. Et donc, le moyen de prendre la plante va influencer l'effet aussi. Et bien sûr, la diététique qui a déjà été évoquée va intervenir sur le sommeil. Si vous mangez trop le soir, ça va perturber la phase d'endormissement. Et un point important, c'est l'équilibre dans l'habitat. Il peut y avoir des configurations de chambres à coucher qui perturbent le sommeil. Donc là, il faut faire appel à quelqu'un qui pourra détecter s'il y a des cours d'eau sous terrain qui passent sous l'emplacement du lit, s'il y a des croisements de champs telluriques ou s'il y a d'autres objets dans la pièce, des ondes de forme qui pourraient vous affecter. Après, il y a aussi l'orientation du lit et après, sur notre niveau, les réseaux électriques, Wi-Fi, les antennes, ce qui est plus perturbant que le Wi-Fi, c'est les téléphones fixes avec une base et avec un appareil mobile. C'est encore plus perturbant que le Wi-Fi, ça. Donc, il faut traiter dans l'habitat ces choses-là pour améliorer la qualité du sommeil. Donc, pour les problématiques de sommeil, il y a le shirodara qui est un soin où on va faire couler de l'huile sur le front. On continue pendant un certain temps et ça, ça va vraiment apaiser le système nerveux. Donc, en général, on utilise de l'huile. Dans certains cas, on peut utiliser aussi du lait. Alors, cinquième point évoqué, la chaleur humaine et la sexualité. Donc, en Ayurveda, on va à travers le yoga où c'est un environnement où il n'y a pas de compétition. Ce n'est pas comme à la salle de gym où il y a toujours à regarder ce que fait l'autre. On fait le yoga pour soi. On n'est pas là à juger. C'est une ambiance bienveillante. Donc, ça, ça peut participer aussi à un contexte positif. Et à travers le yoga, on peut travailler sur le chakra du cœur et aussi le chakra svatistan associé à la sexualité. Et donc, il y a beaucoup de souffrance de personnes qui sont dans la solitude affective et à travers le massage aussi par le toucher bienveillant, on peut amener un certain équilibre. Vata est associé à un des cinq sens. Disons. Oui. De façon prioritaire. Lequel, d'après vous ? Le toucher. Si on a des éclés vata par un toucher approprié, on va rééquilibrer. Pitta, c'est associé à quel sens ? La vue. Et vata, c'est aussi associé à l'ouïe. Donc, si on est un peu dans le calme, dans le silence, ça fait du bien. Ou une musique harmonisante. Et à travers le massage, on peut recréer l'unité. Se reconnecter à soi. Et donc, associé au yoga, à la Ayurveda, il va y avoir l'aspect tantra qui va permettre aussi d'avoir une approche de la sexualité intéressante où on va travailler en partir de l'énergie sexuelle pour la sublimer. Donc, quand j'ai travaillé avec un maître indien, soami indien, sur le tantra, il a donné la définition « transformer la souffrance en beauté ». Alors, le sixième point, contact avec la nature. Et là, on va retrouver les quatre éléments. Le vent, le soleil, l'eau, la terre. Après, il y a aussi les arbres. Après, dans l'arbre, il y a tous les éléments, en fait. Dans la fèvre, il y a l'eau. Dans la partie dure, etc. On retrouve tout. Et donc, c'est important d'être en connexion avec la nature, en conscience, de passer du temps à contempler la nature, à se connecter à cette énergie, à ce rythme-là qui est un rythme qui n'est pas le rythme très soutenu de notre vie. donc, dans la nature, les choses prennent du temps et il faut revenir à ces rythmes de base aussi. Le septième point évoqué, se réaliser dans sa vie. Ça, c'est très important. À la limite, c'est le plus important. Si vous êtes à votre place, si vous faites ce pour quoi vous êtes fait, les choses sont fluides. Par exemple, l'alimentation, c'est important. Mais, qu'est-ce qui peut se passer ? C'est que, si vous n'êtes pas à votre place, dans votre travail, vous ne vous sentez pas épanoui, il y aura beaucoup de frustration, de mal-être. Et vous allez chercher à travers l'alimentation de la douceur, du contentement. Vous allez manger des gâteaux, du sucre. Et ça, ça va vous apaiser. Ça va vous amener un petit contentement. Éphémère. Mais bon, ça fait toujours un peu de bien le moment venu. Et donc, si on est dans son dharma, et on réalise son dharma, on a un grand contentement. Et à ce moment-là, les frustrations, elles ne sont plus là. Et l'alimentation va se régler d'elle-même, en fait. On va être naturellement attiré par les bonnes choses pour nous. Donc ça, c'est un point vraiment important. Qui a le sentiment d'être à sa place ? Comment on trouve son dharma ? J'ai un petit coaching mission de vie qui permet d'accompagner un peu les gens. Mais sinon, la méditation. Quand tu pratiques une méditation, tu vas à l'intérieur. Et si tu t'entraînes à aller à l'intérieur, tu auras des informations. Tu auras une source d'inspiration. Tu vas sentir les choses qui sont bonnes ou pas pour toi. Tu vas être guidé. Donc la méditation vous guidera. Après, on peut être guidé, accompagné par quelqu'un qui va vous donner des outils pour trouver ce pour quoi vous êtes fait. De toute façon, si vous n'êtes pas à votre place, des événements dans votre vie vont intervenir pour vous donner un petit signal. Si on est dans la bonne vibration, si on est sur son chemin, on va attirer les gens qui vont nous aider à progresser sur ce chemin aussi. Ça sera fluide. Si on n'est pas sur son chemin, c'est ramer à contre-courant. Donc si vous avez l'impression de ramer, tournez-vous, changez de point de vue et là, vous aurez dans le sens du courant, ça sera plus facile. Après, il faut garder, il faut avoir le gouvernail parce que des fois, il faut tourner à droite, à gauche pour éviter des obstacles. Le gouvernail, c'est la conscience. qu'on développe avec la méditation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada